450 degrés la pizza bonjour, un four à bois que j'ai acheté sur amazon, si ce produit vous intéresse, je vous mets tous les liens en description ONI FIERA 12, un four qui fonctionne avec des pellets en bois, la marque 1 des fours à pizza, des pizzas cuites en 60 secondes, jusqu'à 500 degrés, le four est prêt en 15 minutes une carte de garantie, vous pouvez avoir jusqu'à 3 ans de garantie un guide de démarrage rapide, il est uniquement en anglais, la notice d'utilisation avec le français la pierre de cuisson en cordillerite, sur du 33 x 33 cm et une épaisseur de 10 mm le capot avant avec une poignée, un pare-flammes, une cheminée, un trémie à combustible, la grille à combustible, attention c'est une utilisation en extérieur uniquement et le four, le guide est très bien, son seul inconvénient c'est qu'il est en anglais après il y a des applications qui permettent de prendre des photos et de traduire là je vous mettrai le nom d'une application qui fonctionne assez bien il suffit de prendre une photo et l'application traduit automatiquement en dessous sur la partie en dessous, on tire les pieds ensuite on positionne la pierre, où il y a marqué au nid, c'est sur la partie haute simplement la fait glisser à l'intérieur vous voyez comment faut la mettre on installe la partie basse de la cheminée, cadenas ouvert, vous le mettez ici vous descendez et après vous verrouillez puis la partie haute de la cheminée, et là pour le couvercle ici vous mettez la petite chambre d'ajout, elle se met sur la partie arrière ensuite on positionne le pare-flamme, il vient se glisser dans la partie intérieure, vous avez deux éléments de maintien il n'y a plus qu'installer la porte et le montage est terminé la cheminée sur la partie haute, vous avez la cheminée, avec un couvercle ici pour fermer ou ouvrir la cheminée, si vous ouvrez, ça va faire circuler l'air, ce qui va augmenter la flamme et si vous fermez, ça va bloquer la circulation de l'air, et ça va faire moins de flamme vous voyez comment ça se présente sur la partie arrière, une petite chambre pour ajouter des pellets en bois ici la chambre de combustion sur la partie en dessous, il y a 3 pieds pliables sur la partie avant, la porte avec un repos sport ici la partie intérieure, avec la pierre de cuisson pour la première utilisation, il faut la faire fonctionner pendant 30 minutes et ensuite il faut la laisser refroidir pendant 90 minutes je ne sais pas si ça va chauffer beaucoup sur la partie basse, j'ai mis une table plus résistante mettez-vous à un endroit protégé du vent, et gardez plus d'un mètre par rapport aux structures et bien entendu aucun élément au dessus il faut des pellets en bois alimentaire je l'ai acheté sur Amazon, et c'est un paquet de 10 kg avec une pelle je vous mettrai tous les liens en description, j'ai également acheté une deuxième marque on testera également vous voyez comment ça se présente on ferme la porte on retire le couvercle on le met en mode ouvert il doit être comme ça je remplis de pellets de bois environ 150 grammes on allume feu et je rajoute un petit peu de bois on positionne 500 grammes de pellets on va essayer de voir combien je vais utiliser pour faire 2 pizzas on s'approche les 3 minutes donc je suis à peu près ici on va voir comment ça va se passer en tout cas l'intérieur il y a une belle flamme la partie haute la quantité que j'ai pu mettre normalement ils disent de commencer à enfourner quand la température est au delà de 400 degrés donc idéalement il vous faudrait un thermomètre infrarouge en tout cas sur la partie haute, il y a vraiment une très belle flamme là vous voyez la pizza qu'on a préparée on est sur un petit peu plus de 10 minutes de chauffe on va faire un petit contrôle des températures donc le boche professionnel il me dit 330 degrés 290 degrés quand on ouvre la porte à l'avant ça peut faire sortir des flammes à l'arrière respecter bien 1 mètre sur tous les côtés au niveau des pellets qui sont ici, ça n'a pas bougé vous voyez la partie intérieure la flamme sur la partie haute on approche les 15 minutes le boche professionnel me dit 350 degrés et l'autre me dit 400 degrés on est sur 18 minutes, on va y aller heureusement on avait un petit peu fariné, sinon on peut être embêté je vais rajouter un petit peu de pellets j'ai oublié la pizza je vais rajouter un petit peu de pellets on est tombé à 300 degrés il faut un petit délai entre 2 pizzas pour une pizza, la quantité que j'avais mis au début c'était bien voire peut-être un petit peu plus et là pour 2 pizzas, j'ai dû mettre la totalité on va faire une mesure à 25 mètres et si c'est bon, je mettrai la deuxième pizza là vous voyez comment aller là je suis à plus de 400 degrés on commence à secouer un petit peu avant pour être sûr que ça bouge et après on enfourne j'ai pas mis assez loin quand il y a plus suffisamment de pellets, ça fait des flammes donc là on est sur 45 secondes je crois que ça va être bon je crois que ça va être bon en tout cas c'est bien cuit en dessous on a terminé, je sais même pas si on pourrait faire une 3ème pizza avec en tout cas il y a encore de la fumée, il y a encore une belle flamme en tout cas ça a l'air de chauffer encore quand il y a des flammes là, il n'y a plus suffisamment de pellets on est à 320 degrés je vais revenir dans 2-3 minutes 270 la température tombe j'aurais pas pu faire une 3ème pizza, il aurait fallu que je rajoute des pellets on était sur de la farine T00 on a un résultat qui est au-dessus des petits fours type ferrari principalement pour la partie en dessous de la pâte qui est plus cuite c'est à dire qu'elle est plus cuite tout en restant moelleuse dès mon premier test, c'est le meilleur résultat de pizza que j'ai faite au niveau de la quantité de pellets, j'étais sur 150g, après j'ai rajouté 500g et pour 2 pizzas, ça suffisait mais déjà 650g de pellets, ça m'a permis de faire les 2 pizzas par contre j'aurais pas pu faire une 3ème en tout cas un excellent résultat dès mes premières pizzas, c'est les meilleures que j'ai réussi à faire démarrage dans ce 2ème test, on va tester d'autres pellets ils disent que c'est pour 300 pizzas ou 10 heures de barbecue donc toujours très important, il faut que ce soit à grade alimentaire et là vous voyez comment il se présente la porte est fermée, j'ai pas mis le chapeau, là je suis en position ouverte d'ailleurs je ne vais pas du tout y toucher durant tout le test on va faire 150g au démarrage un allume-feu et un allume-barbecue et par la suite on met 500g après les 3 minutes de démarrage, je mettrai les 500g en totalité on va faire 1 minute de démarrage, là vous voyez dans la partie intérieure c'est vraiment une impression, mais j'ai l'impression qu'avec ces granulés là, ça chauffe plus regardez le feu à l'intérieur on arrive sur les 3 minutes, je vais remplir la réserve à noter que les temps c'est à titre indicatif, vous pouvez faire moins, plus, là c'est vraiment à titre indicatif cette fois-ci je vais tout mettre écoutez, vous voyez j'ai pratiquement rempli la chambre ce qui est bien c'est que les pellets vont descendre à fur et à mesure du temps d'utilisation ce qui vous laissera tranquillement le temps de re-remplir en tout cas dans la partie intérieure, on a une très belle flamme on est sur 10 minutes on est à 400 degrés on dépasse déjà les 400 degrés, comme je vous le disais, j'ai l'impression que ça chauffe plus on a voyez les pellets, ils descendent un petit peu il m'indique 24 degrés ça chauffe pas trop sur la partie en dessous ça descend tout doucement on est sur 15 minutes 450 degrés ça chauffe plus, je pourrais commencer à enfourner on est sur une 4 fromages je vais bientôt sortir la pizza et vous voyez les pellets qui restent on va vérifier on va vérifier on voit la pizza on est sur 30 degrés on va vérifier on va vérifier on est sur 22 minutes on va vérifier ici on va vérifier 2ème PIZZA, 24 minutes la partie arrière, les pellets je l'ai retourné, mais j'ai loupé l'enregistrement la partie arrière, la partie arrière, la partie arrière, la partie arrière, c'est un peu plus cher la partie arrière, la partie arrière, on est sur la farine T45 la partie arrière, on fait en dessous 650 grammes de pellets, 150 grammes pour l'allumage et 500 grammes par la suite je pense qu'on peut faire 2 pizzas sans problème et éventuellement 3 pizzas avec ces pellets qui chauffaient plus je pense que j'aurais pu faire facilement 3 pizzas après on a mis du temps dans l'enchaînement mais si on avait bien enchaîné je pense qu'on aurait pu faire facilement 3 pizzas à noter que le couvercle sert de pelle à pellet au niveau de la pelle ça s'est bien passé par contre on mettait quand même pas mal de farine pour pas que la pâte accroche trop au niveau de la pelle j'ai vu qu'il existe des pelles avec des trous, elles sont beaucoup plus chères mais est-ce que c'est pas mieux en fait ? dites-moi tous vos conseils en commentaire voilà ma petite présentation du four à bois c'est vraiment une vidéo découverte, ce sont mes premières pizzas que j'ai faites avec ce four et dès mes premières pizzas, c'est les meilleures pizzas que j'ai réussi à faire, tous fours confondus en sachant qu'actuellement j'avais le meilleur résultat de pizza avec ce genre de four à pizza, là c'est un four à ariette mais là on a encore une classe au dessus, principalement étant le résultat de la pâte après peut-être que ça peut vous intéresser un petit versus entre ce four à pizza là et le honi au niveau des avantages on a un excellent résultat la partie haute de la pizza n'est pas cramée la pâte elle est bien cuite, elle reste moelleuse 15 minutes de fraîchage, des pizzas prêtes en 2 minutes, je faisais 1 minute de chaque côté l'allumage est assez simple, avec un carré allume-feu et avec un petit peu de bois allume-feu, ça démarrait très simplement la consommation des pellets que l'on peut suivre, d'ailleurs on peut remplir assez facilement on est sur des pizzas de 33 cm, d'ailleurs la plaque après le test la plaque est remplaçable, par exemple avec ce four là on est sur des pizzas un peu plus petites, on est sur 29 cm ça chauffe pas des masses sur la partie en dessous, si ce produit m'intéresse également les pellets, je vous mettrai tous les liens, en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt, au revoir et je vous dis à très bientôt